Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce vendredi, c'est vendredi le 20 janvier 2023 à 9h25, je parle du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, malgré le fait qu'il y a des bonnes chances qu'on ait des années très, très, très difficiles devant nous, beaucoup d'années, peut-être même jusqu'à la fin de nos jours. En passant, la vie ce n'est pas facile, mais c'est encore plus difficile quand tu vis dans un régime totalitaire, et c'est ça qui semble s'installer de plus en plus, quand tu vis dans des changements aussi climatiques absolus, qui sont cycliques pour la plupart, peut-être d'autres aussi anthropiques, mais tu vis dans un monde entouré de consommation extrême et de pollution, ce n'est pas facile quand tu vis dans de la tourbante, ce n'est pas facile, mais il reste quand même qu'on est confronté tous, autant que nous sommes, aux mêmes fatalités, dont celle de la mort. On n'y pense pas naturellement à longueur de journée, sinon on serait tous dans des profondes dépressions, mais c'est toujours là, on se demande toujours ce qui va arriver, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, c'est pour ça que souvent, les religions et les parties de ces religions-là qui font référence à de l'avenir ou à des espèces de prophéties, c'est toujours populaire parce qu'on veut savoir ce qui nous attend, on pense toujours qu'une catastrophe va arriver, ça va arriver, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais une autre question qui nous trompe dans la tête, c'est qu'est-ce qu'il y aura après notre passage sur Terre? Beaucoup, beaucoup de monde, croyant ou non, se pose la question. Pour certains, il n'y a plus rien, on verra bien. Pour d'autres, c'est ce qu'on nous raconte dans les religions existantes ou dans les grands courants de religions existantes. Tu peux avoir, il y a des grandes idées qui reviennent toujours, le bouddhisme et la réincarnation, le karma, tu reviens, tu t'améliores, tu reviens, tu t'améliores. Ça, c'est peut-être possible, mais mon doute face à ça, c'est que moi, je veux bien revenir à chaque fois pour essayer de m'améliorer, mais si je ne me rappelle pas de ce que j'étais avant, j'aurais bien gratifié le temps. Maintenant, il y a l'idée aussi que tu t'en vas devant un jugement dernier, ça revient, autant dans le christianisme que dans le judaïsme ou dans l'islam. C'est certain que les gens qui ont créé ces religions-là ont besoin, avaient besoin d'outils pour vraiment te serrer la vis. Et quel meilleur moyen que de te serrer la vis que l'idée d'un endroit où tu vas aller créper, souffrir, brûler, crier jusqu'à la fin des temps, si tu enfreins un de nos commandements, que ce soit religieux ou même politique, parce que les deux sont mêlés, bien c'est certain que tu vas avoir une population obéissante, ou en tout cas, il y aura beaucoup moins de récalcitrants et de gens qui ne veulent pas t'écouter. Ce qui est possible, on ne le sait pas, mais en tout cas, quand tu regardes ça de loin ou de proche, c'est un petit peu boiteux. Mais je respecte toutes les religions, toutes les fois, moi j'ai la foi, comme probablement la plupart d'entre vous, même sans le savoir, même juste d'avoir la foi en toi ou ton voisin, c'est une forme de foi. Mais on a, moi, j'ai une foi plus profonde, que j'ai beaucoup de difficulté à définir, puis elle ne se sent pas bien représentée dans les modèles qui existent. Mais moi aussi, je me pose la question, comme vous, qu'est-ce qui arrive après? Moi, je suis convaincu qu'il y a autre chose, d'autres passages, d'autres étapes, mais toujours avec ta propre entité. Je ne pense pas que tu reviennes, mais je respecte ceux qui croient en ça aussi. Je respecte tous ceux qui ont une foi, et ceux qui n'en ont pas aussi. Ça viendra peut-être un jour, c'est un cheminement personnel. Mais l'idée de l'enfer, ça ne me fait pas vraiment peur. Parce que je veux dire une chose, il n'y a personne qui va l'éviter. Si tu penses vraiment que cet enfer-là existe, mais en même temps, on dit que Dieu est bon, Dieu pardonne tout, donc je me demande pourquoi il y a encore une idée. Donc, tout le monde va y passer. Il n'y a personne de parfait. Tout le monde a commis une faute, un péché, a eu des mauvaises pensées. Donc, si tu t'en tiens rigoureusement à ça, cette charte-là des commandements, puis de ce que tu dois faire et pas faire, je veux dire une chose, devant le jugement dernier, il va être bien occupé. Il ne doit pas se chômer, parce qu'on va tout finir là. Il y a-t-il assez de place pour tout le monde? Je ne le sais pas. Mais, le Jérusalem Post nous rapporte une histoire fascinante que je vous partage là-dessus. Parce que ça nous amène aussi à parler, et dans ce concept-là, de la vie, que tu aies des croyances ou non, on sait des sentiments qui sont en nous, bien, mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tu le sais dans le... comment tu te sens quand tu as pensé à quelque chose ou quand tu as posé un geste, soit le bonheur ou le confort que tu as et le bien-être, ça va te signaler que ce que tu as probablement fait ou que tu as eu comme pensée, c'est pas mal bon puis positif. Et le contraire est aussi vrai si tu poses un geste que tout le monde peut poser. On est tous égales face à ça, tu sais. Tout le monde pose un geste déplorable dans sa vie. Tout le monde dit quelque chose qu'il regrette dans sa vie ou peu importe. Puis quand ça t'arrive, tu ne te sens pas bien. Cette petite balance qu'on a, tous, est là, puis c'est naturel qu'elle soit là. Donc ça, ça te permet de jauger ce qui est bien et mal, parce qu'on a une conscience, ce qui nous différencie de peut-être d'autres modes de vie. Je ne sais pas. Mais je sais que nous, je ne m'occuperais pas des chiens, des chats, parce que si ils ont une conscience, la vie est trop courte pour ça. Donc, que les chiens, les chats s'arrangent avec leurs affaires, moi je m'occupe de ma conscience. Moi j'en ai une, puis toi tu en as une aussi. Et cette conscience-là, c'est elle qui va te guider jusqu'à la fin de tes jours, si tu l'écoutes. Et c'est d'avoir une conscience éveillée qui est le plus important dans la vie. Parce qu'après ça, on a le subconscient qui est très dérangeant, lui. Et là, il peut être à ton service si tu l'utilises, mais il peut aussi venir te faire perdre toute ta vie si tu as été endoctriné, contrôlé, programmé, puis que tu n'as pas été capable de te déprogrammer. On est tous programmés. Que tu le veuilles ou non, par ta famille, par tes parents, par ton entourage, par tes amis, par ton cercle d'amis, au travail, par des médias, par n'importe quoi, tu vas être programmé sans t'en rendre compte. Et ces gens-là sont des experts, pas ta famille, parce que ça se fait naturellement. Tu vas avoir souvent les mêmes valeurs que tes parents, le même comportement, les mêmes ceci. Bon, jusqu'à ce que tu trouves ton identité, puis que tu te déprogrammes de ça, que tu n'as pas aimé de tes parents, tu te dis, moi, je ne veux pas être comme ça, ou peu importe. Et plus largement, après ça, tu es programmé par le système. Puis eux autres, ils te connaissent. Les dirigeants savent très bien comment l'humain fonctionne, puis comment le subconscient fonctionne. Puis la plupart d'entre nous, on fonctionne sur le subconscient, presque à longueur de journée, parce que notre conscience va être occupée à vagabonder en tout temps. Donc, ton subconscient, c'est comme ton pilote automatique. Comprends-tu? Et c'est là-dessus que la plupart des humains fonctionnent, et c'est pour ça qu'on arrive au cimetière, puis qu'on n'a rien accompli de nos vies, parce que c'est notre subconscient qui était programmé, justement, pour qu'on n'accomplisse rien, sauf être au service de l'élite, qui a fait en sorte qu'on a fonctionné comme ça toute notre vie. C'est comme respirer, tu n'as pas besoin d'y penser, tu respires. Bien, notre subconscient est programmé, ce qui fait que le matin, tu te lèves, tu vas toujours te lever à peu près de la même façon, à peu près à la même heure, tu vas toujours t'en aller faire les mêmes choses. Tu vas aller aux toilettes, tu vas aller préparer ton café, ta toast, tu vas regarder ton téléphone, tes courriels, ou peu importe, tu vas toujours avoir le même programme qui va se faire. Tu vas aller dans les mêmes pantoufles, après ça, tu vas aller dans la même douche, tu vas faire les mêmes choses, te brosser les dents. Prendre la même route pour aller au travail, ou peu importe. Et tout ça va se faire pendant que ta conscience, elle, elle va être là, à vagabonder. Tu vas penser à tes amis, ta maîtresse, ton souper d'hier, ton souper de demain, à ceci, puis à cela. Donc, ta conscience, qui est ton outil le plus puissant, va vagabonder, parce que c'est comme ça qu'il est. Cette entité-là, elle est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont ailleurs, puis que nous autres, on finit au cimetière avec rien d'accompli, c'est qu'il y a des gens qui ont compris ça et qui maîtrisent leur conscience. C'est extraordinaire. Quand tu commences à réaliser ça, puis que tu peux faire ça, imagine la puissance de ta conscience, puis ça, c'est un don qui a été donné à tous. On est tous égaux devant le créateur avec ça. Donc, si tu es capable de mettre ton pilote automatique sur off, prendre ta conscience, l'amener dans le moment présent et de le contrôler, parce que c'est toi, dans le fond. Ta conscience, c'est toi. C'est ton entité dans une enveloppe physique qui est là, c'est un véhicule. Puis ce véhicule-là, il va durer, le temps qui est supposé durer, dépendamment comment tu vas le traiter ou comment il va arriver des accidents ou non, des événements dans ta vie que tu ne contrôles pas, bien, tu resteras, ta conscience restera là le temps que ce corps-là va fonctionner. Une fois que ce corps-là, ce véhicule-là est terminé, est expiré, il se fait enterrer, mais ta conscience, elle, est toujours là. Et c'est ça, ma foi, moi, cette conscience-là, c'est toi, Annie, Françoise, Robert, Zébulon et toutes les autres, on a toute une conscience. C'est notre identité, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes, mais qu'on ne veut pas que le système, ne veut pas que tu sois toi-même, c'est pour ça qu'eux, ils sont allés chercher cet autre petit, ce petit tiroir-là dans lequel il y a le subconscient. Puis on veut annihiler ta vie, effacer ta vie, en te contrôlant par le subconscient pour te laisser avec ta conscience qui vagabonde à longueur de journée. Tu vois une fille, tu regardes la fille, tu vois un gars, tu regardes le gars, puis là, tu penses à ça, puis là, tu imagines toutes sortes de choses, mais tu continues à fonctionner, tu continues à conduire ta voiture, à travailler comme un robot. Le subconscient est là que tu as programmé pour que tu sois un robot au service de l'élite. Ta conscience, il faut que tu sois capable de la contrôler, puis c'est facile. Ramène ta conscience dans le moment présent, puis concentre-toi là-dessus. Je te garantis que ta vie va changer. Maintenant, ceci étant dit, l'idée du, de l'enfer qui a été inventée par des gens qui voulaient contrôler une population, j'imagine, parce que si Dieu est fondamentalement bon, comme je le crois à Dieu, appelle-le comme tu voudras, le Créateur, je ne pense pas qu'il ait pensé qu'il y a eu l'idée satanique de créer un enfer. Il est bon. Donc ça, c'est plus des gens qui avaient des intentions vraiment malsaines, qui ont des mauvaises intentions qui ont créé cette idée de l'enfer. Pourquoi? Pour contrôler la population. Eux autres, ils le savent bien. Ça n'existe pas. As-tu vu comment l'élite, que ce soit l'élite religieuse ou l'élite politique, comment ils vivent? Ils ne pensent pas qu'ils aient vraiment peur de l'enfer, eux autres? Parce qu'ils savent que ça a été créé de toute pièce. Mais il y a un prêtre, naturellement. Lui, il dit qu'il est allé en enfer et qu'il ne souhaite pas ça à son pire ennemi. D'ailleurs, l'enfer, on a toujours eu comme idée, on nous l'a décrit comme un endroit où il y a du feu, ça brûle, il fait chaud, tu vas cramer, tu vas souffrir. Le prêtre Gerald Johnson dit qu'il est allé en enfer après avoir subi une crise cardiaque et décrit des choses qu'il a vues dans une série de vidéos TikTok. Pourquoi pas? Donc, les Jérusalem Post nous racontent son récit un peu, grosso modo. Le prêtre Gerald Johnson du Michigan a affirmé avoir visité l'enfer après avoir subi une crise cardiaque et a déclaré que l'expérience avait changé sa vie pour toujours. « Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi, » dit-il. Johnson a publié ses affirmations dans une série de TikTok et a affirmé qu'il avait été envoyé en enfer en février 2016. Après sa crise cardiaque, dans l'une de ses vidéos les plus virales qui a été visionnée à 3,7 millions de fois, Johnson a déclaré qu'il avait effectivement vu le véritable enfer parce qu'il y a eu le faux et le véritable, j'imagine. « J'étais là et je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je m'affiche de ce qu'il m'a fait. Personne ne mérite ça. » Le prêtre du Michigan a décrit le moment où il a été lancé au centre de la terre où il dit que l'enfer se trouve. Donc, l'enfer se trouve au centre de la terre. « Mon esprit a quitté mon corps physique et j'ai pensé que j'étais en train de monter au paradis. » se souvient-il. « Je pensais que j'avais fait tant de bien durant ma vie que j'avais aidé tant de gens. Malgré tout, je suis descendu en enfer, je suis entré au centre même de la terre. Les choses que j'y ai vues sont indescriptibles. Tant de sentiments difficiles que j'en parle. Quand j'en parle, pardon. Johnson, un prêtre qui est prêtre depuis sept ans, a décrit certaines des choses dont il a été témoin. Mais là, je ne pense pas que ce soit un prêtre catholique. Lorsqu'il a visité l'enfer, il a notamment vu un homme marchant en quatre pattes comme un chien et se brûlant de la tête aux pieds. Ses yeux étaient exorbités et pire que cela, il portait des chaînes sur son cou. Il était comme un chien de l'enfer. Il y avait un démon qui tenait ses chaînes. Il ajoutait que comme par télépathie, je savais que le démon avait été envoyé dans la vie de cet homme pour le chevaucher de son enfance à mort. Johnson a expliqué que le démon sait que s'il réussit à faire en sorte que les gens ne servent pas Dieu et fassent de mauvaises choses, il les métérisera en enfer où ils seront exclants. Donc, exclants. Encore là, on s'adresse au commun des mortels. Moi, j'aurais aimé ça que ce prêtre-là nous dise j'ai vu Fidel Castro, j'ai vu Staline, j'ai vu Hitler tous en train d'être massacrés, torturés. Non, il y a eu un pauvre type qui... qui était là en train de se faire torturer à quatre pattes. Johnson a poursuivi qu'il y avait une série ou une section de l'enfer où la musique est jouée. Il disait avoir entendu des chansons comme Umbrella de Rihanna et Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Ça sonne bien, non? Il a dit que ce ne sont pas les artistes originaux qui chantent les chansons, mais un groupe de démons qui utilisent les mots pour nous torturer. Il a ajouté que chaque mot de chaque chanson a été fait pour vous torturer parce que vous n'avez pas adoré Dieu à travers la musique pendant que vous étiez sur terre. Pour finir, Johnson a révélé comment il a échappé à l'enfer et est retourné sur terre. J'étais en colère contre Dieu parce que j'ai fait tant de bien dans ma vie et que j'ai fini en enfer, a-t-il déclaré. Je me suis levé de l'enfer et je suis revenu sur terre et Dieu m'a parlé. Il a dit « Tu es secrètement en colère contre les gens qui t'ont fait du mal. Tu espérais que je les punirais. Ce n'est pas ton peuple, ce sont mes gens et je veux juste que tu te concentres sur la tâche que je te confie. Même si je fais du bien, la chose que j'avais dans mon cœur était un manque de pardon pour les gens qui m'ont fait du tort, me dit le prêtre. Un homme qui ne peut pas pardonner est un homme qui a oublié qu'il a été pardonné. C'est mon expérience de l'enfer et c'est un endroit complètement réel. Donc, voyez-vous, c'est ce concept-là qui est là, mais ça me permet de vous parler de ce que je viens de vous parler, que chaque être humain a ce pouvoir de contrôler sa conscience et de se déprogrammer de cette autre entité qu'on a aussi qu'on traîne avec nous, ce subconscient. qui nous fait perdre presque toute notre vie. Et l'équilibre est là naturellement pour que tu puisses déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Parce que si tu t'en tiens à ce qu'on raconte fondamentalement dans cet article-là ou dans les grandes religions, il n'y a personne qui va éviter l'enfer. Ça n'a pas de sens. Enfin, je voulais vous raconter ça parce qu'en ce moment aussi, il y a le satanisme qui est poussé et dont on parle beaucoup. Il y a deux formes de satanisme. Le satanisme de l'élite, c'est lui qui le pratique avec l'espèce d'adoration et des rituels complètement affreux. Et c'est ça qu'on veut pousser pour te faire oublier qu'il y a le satanisme de grande envergure, le satanisme du peuple qu'on pousse beaucoup dans le fait qu'on veut que tu sois égocentrique, que tu sois narcissique, que tu penses juste à toi. C'est une forme de satanisme aussi qui est à grande échelle et qu'on veut que tu oublies parce qu'on te le pousse ce satanisme-là. On vient programmer ton subconscient. L'élite, c'est tout ça qu'on peut te contrôler par le subconscient, que ta conscience ne te contrôle pas parce que tu es toujours distrait sauf si tu es vraiment conscient de ta conscience. Comprends-tu? La majorité des gens ne sont pas conscients de leur conscience. Ils sont toujours distraits et sont programmés et contrôlés par le subconscient et on les endoctrine maintenant au satanisme à grande échelle. Pas celui des rituels qu'on veut que tu comprennes et que tu vois toujours pour penser qu'il y a juste ce satanisme-là qui existe. Non. Il y a l'autre satanisme à grande échelle qui vient tous nous affecter. Le narcissisme, l'égocentrisme. et l'égoïsme. Je pense juste à nous. Je pense à le temps qu'on commence à réfléchir à tout ça mais toujours dans le respect et l'harmonie. Respecter tout le monde, chacun va à sa vitesse mais je peux dire une chose, quand tu as l'enfer, oublie ça même, sinon on y finit tous. Ça n'a pas de sens. Je reviens. Sous-titrage ST' 501